Bonjour, Papy Graham Senghor. Oui, bonjour. Que vous êtes membre du MONCAP, mouvement des cadres du parti PASTEF. Papy Graham Senghor, un nuage de controverse entoure le limogéage de Dr Cherdian, ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONANCE, après seulement trois mois en fonction, alors que l'ONANCE refute catégoriquement les allégations de Dr Cherdian concernant l'acquisition d'un véhicule dans le cadre du projet ANFAN. Ce dernier riposte en mettant en cause les pratiques du ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement Cherdian Djei. Les deux camps s'affrontent dans une bataille de communiqués, chacun cherchant à faire valoir sa version des faits. Et qu'est-ce que cela vous inspire, Papy Graham Senghor ? Oui, vous avez parlé de nuages de controverse, mais je ne dirais pas un nuages de controverse. Vous savez, la République a ses pratiques. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le Président de la République qui nomme aux forces civiles et militaires. C'est le Président de la République qui a un certain moment, à un moment tel, avec confiance en Michel Cherdian, en le nommant d'être général de l'ONAS. Et c'est ce même Président-là qui a pris un décret pour changer Michel Cherdian par un autre. Donc, ce qui est dans le cours normal du fonctionnement d'un État et d'un gouvernement. Alors, de ce qu'on sache, il y a certaines griffes qui ont été portées à l'encontre de Michel Cherdian. Et M. Cherdian qui a porté des griffes à l'encontre de son ministre de tutelle, en l'occurrence le Dr Cherdian Jey. Mais après, il y a eu la direction actuelle de l'ONAS qui a sorti un communiqué pour contredire ce que le Dr Cherdian avait dit. Alors, moi, je suis un peu plus contredi, je m'en tiens à ce que la direction de l'ONAS a dit. C'est parce qu'aujourd'hui, si la direction de l'ONAS qui est au fait de ce dossier-là, qui est au fait de ce que vous appelez cette controverse-là, a sorti son communiqué, pour l'instant, moi, je m'en tiens à ça, en attendant de voir si possible la sortie réelle du ministre qui a été cité dans cette affaire-là. Ce qui est très attendu, d'ailleurs, la sortie de Cherdian Jey. En tout état de cause, moi, de ce que je sais de Cherdian Jey, qui est quelqu'un de très honnête, qui est quelqu'un de très loyal et qui est quelqu'un qui croit au projet passé, voilà, je signe que si cette décision-là a été prise par le président de la République avec le consentement du ministre de l'assainissement, c'est parce que c'est peut-être sûrement qu'il y a quelque chose à reprocher aux dottes de Cherdian, que je, malheureusement, que moi, personnellement, je ne connais pas comme je connais l'autorité de Cherdian Jey. Lumière sur cette affaire, oui. Oui, vous savez, en fait, on a notre trité qui s'appelle Juk Jubel Jub 와서 Juk Yuen Tih et par rapport à ça, je crois qu'il est de l'autre devoir, nous, en tant que gouvernement, il est du devoir du ministre de la République qui, en l'autorité de Cherdian Jey, vraiment de tirer cette affaire-là au clair. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire dans une République normale parce qu'on ne peut pas se permettre de porter certaines accusations aussi graves soient-elles à l'encontre de la République. J'ai bon espoir que le Dr. Chepi Yandier sortira et nous vérifiera vraiment sur ce qu'on peut appeler ce thème bourgué au niveau de la direction générale de l'OMS. Y a-t-il un malaise au sein de la coalition d'Yomai Président ? Pourquoi il n'y a aucun malaise ? Pourquoi devons-nous penser ? Parce qu'il y a un limogène du Dr. Gérard qui doit y avoir un malaise, qui a aucun malaise au niveau de la coalition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation délétère au port autonome de Dakar où le bras de fer entre la direction générale et les organisations des travailleurs se poursuit de plus belle ? Y a pas un climat directeur. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un nouveau Dr. Gérard qui a été nommé. Alors quand le Dr. Gérard a été nommé, il a demandé à ce qu'on lui fasse l'audite sociale, l'audite même de l'entreprise, qu'il a héritée. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le Dr. Gérard du port autonome de Dakar, en l'occurrence, M. Wale Djourbojan, il a clairement dit qu'il n'y a pas eu de licenciement. Ce qu'il a eu, c'est qu'il y a eu des contrats à durée déterminée qui sont arrivés à l'échéance et qui ne sont pas pour l'instant renouvelés parce qu'on attend de terminer l'audite sociale qui a été demandé. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi dans ces situations-là, on voulait utiliser des mots en disant qu'il y a une situation dans la tête, qu'il y a un malaise. Voilà, rien de tout ça. Et je crois que ce tenu-là, aussi bien au niveau du port autonome de Dakar qu'au niveau des autres structures, c'est quelque chose qui a été demandé et ça a été même une demande sociale parce qu'on s'est rendu compte qu'à trois jours, à quatre jours, à un mois avant la fin de son mandat, le président Mackessal et ses alliés, le président Mackessal et ses éléments ont utilisé, ont fait des reculements à tours de part. Voilà. Et ce qui est en train de mettre en difficulté certaines entreprises nationales. C'est dans ces petites topics-là que ceux qui ont été nommés à ces procédures générales ont demandé à ce que les audits soient faits pour qu'on puisse savoir c'est quoi la situation qu'ils ont héritée ou pour qu'on puisse savoir c'est quoi les mesures collectives à apporter dans certaines situations. Maintenant, une fois que ces tours-là seront terminées, s'il y a nécessité de renouveler ces contrats-là, ils sont renouvelés. Mais s'il n'y a pas nécessité de renouveler ces contrats-là, ces contrats ne seront pas renouvelés. Ça, c'est valable aussi bien au niveau du port, c'est valable aussi bien au niveau de la LONAS, c'est valable aussi bien dans toutes les autres structures où on a senti cette nécessité. Donc je ne vois pas où se trouve le problème. Ça, c'est dans l'ordre normal du bon fonctionnement d'une entreprise qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs. Oui, les députés ont adopté la proposition de la loi modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale permettant ainsi la réintégration des dispositions relatives à la fonction du Premier ministre. Maintenant, on attend le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale. Oui, mais bon, après moi, je me dis tout ça pour ça, parce que le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait dit il y a très longtemps. Et je vois que si les députés avaient suivi ce que le Premier ministre Ousmane Sonko avait dit et ne pas se mettre dans une position de vote en guerre, dans une position de combat contre le Premier ministre Ousmane Sonko, donc je crois qu'on aurait déjà terminé de faire notre déclaration de politique générale et édifier les Sénégalais sur les mesures que nous voulons prendre pour sortir le Sénégal de cette situation-là. Maintenant, l'un dans l'autre, moi, personnellement, ce que je crois, et ça, je l'ai dit une fois, moi, je ne suis pas de ceux qui croient que le Premier ministre Ousmane Sonko doit faire sa déclaration de politique générale devant cette Assemblée-là. Ah bon, pourquoi ? Moi, je le dis, je le rappelle, et j'invite le président de la République à ça, je l'invite à vraiment procéder à partir du 12 septembre prochain, incha'Allah, à la décolution de cette Assemblée nationale-là qui ne reflète vraiment pas du tout la volonté des Sénégalais. Parce qu'on se rappelle tous dans quelles conditions cette Assemblée nationale-là a été élue, on se rappelle tous de ça. Voilà, donc nous, nous voulons une Assemblée nationale qui reflète la volonté du peuple sénégalais, qui reflète la volonté de la population sénégalaise. Et cette Assemblée nationale-là ne la reflète vraiment pas du tout. Oui, vous avez sans doute entendu à Jim Bergan qu'à noter en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, Benoît Bokyakar veut revenir en force et instaurer la cohabitation au sein de l'hémicycle. Déjà, les élections se préparent. Mais heureusement qu'il prépare les élections, mais je vous le dis et je le mets à défi. Vous croyez... Je sais vraiment qu'elle ne croit pas vraiment à une victoire de la coalition, de ce qui reste d'ailleurs dans la coalition Benoît Bokyaka. Parce que la coalition Benoît Bokyaka n'existe plus, si je ne me trompe. La coalition des partis, la FFA est partie, la LDE est partie. Même si ce n'est pas officiel, oui. Oui, la coalition Benoît Bokyaka, aujourd'hui, c'est la paire et ces petits partis soutenus là. Mais je le dis et je le répète, aujourd'hui, la coalition de Jomai Président, la coalition de Jomai Président, la coalition de Jomai Président, la première force politique de ce pays-là, ne passez pas sur la première force politique de ce pays-là. Et Inch'Allah, aux élections législatives, nous allons encore leur montrer que les Sénégalais croient en notre projet, les Sénégalais croient au duo, Basile de Maïfaï, Ousmane Sonkou, pour apporter les mesures correctives, pour apporter vraiment ce changement-là que nous voulons profond pour notre cher pays, le Sénégal. À quand la rédition des comptes maintenant ? Alors, j'ai l'habitude de dire, et ça tout le monde le sait, que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Nous, dans l'opposition, on a toujours combattu l'émission du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Donc, ce n'est pas maintenant que nous sommes au pouvoir que nous allons faire ce que nous avons toujours combattu. Nous avons toujours demandé à ceux qu'on laisse la justice faire son travail, qu'on laisse la justice y aller avec son rythme. Voilà. Donc, nous, on a encore au problème avec ça. On a demandé, et on a toujours soutenu qu'il faut qu'il y ait la rédition des comptes. Ici, la rédition des comptes aura lieu, mais pas de chasse aux sorcières. Alors, donc, là, les maïstrats qui sont chargés, oui, de faire fonctionner le coût financier ont été nommés par leur père. Maintenant, après, à eux de faire le travail nécessaire là. Donc, nous, on ne se mise pas dans le fonctionnement de la justice. Donc, on ne peut pas dire demain ou après demain que certains seront convoqués, ou bien certains seront entendus, ou bien certains seront mis en prison. Non, ça, ce n'est pas notre rôle, et nous, nous ne fonctionnons pas, nous ne fonctionnons pas comme ça. Il y a la justice qui est là, qui est indépendante, que nous voulons indépendante, et nous laissons vraiment la justice faire son travail. Voilà. La rédition des comptes, c'est une demande sociale, ça, tout le monde le sait, mais laissons la justice faire son travail. Oui. Pap Ibrahim Senghor, tous les accidents mortiers notés depuis janvier 2023 sont parvenus après une collision, donc choc frontal entre deux véhicules sur deux principaux actes routiers, RN1, Dakar-Tamba, et RN2, Dakar-Saint-Louis. Il faut des mesures drastiques pour diminuer les accidents. Oui, alors je voudrais d'abord, avant de commenter ça, maintenir vraiment pieusement en mémoire des disparus et prier pour les blessés, pour qu'ils puissent vraiment rentrer chez eux. Alors, maintenant, au-delà de ça, j'ai tout dit qu'il faut qu'on évite de prendre des décisions dans l'émotion. Si vous vous rappelez bien, après le malheureux accident qui s'était... De 6 kilos ? De 6 kilos. Il y avait une batterie de mesures... 23 ou 22 mesures. 22 mesures ont été prises par le gouvernement d'alors, mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'aucune de ces mesures-là n'a été appliquée ou bien n'a été appliquée de façon efficace. Donc, c'est pourquoi nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait vraiment les assises des transports et ça, je crois que même les acteurs des transports le demandent. Qu'est-ce qu'il y a ces assises-là ? Et si vous vous rappelez bien, il n'y a pas longtemps, le Premier ministre a tenu un conseil interministériel sur les transports pour vraiment se pencher sur le problème du transport au Sénégal. Parce que, vous savez, le problème des accidents, pour moi, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord le facteur humain, mais aussi il y a le facteur matériel, le facteur humain. Parce que malheureusement, il n'y a pas assez de formation pour les chauffeurs. Malheureusement, il y a une notoire qui est notée chez certains chauffeurs sur les routes. Mais aussi, il y a un problème par rapport à tout ce qui est le matériau roulant. On se demande comment se fait-il que ce type de voiture-là qui est cinquantenaire ou bien qui est cinquantenaire parvient à avoir une visite technique et parvient à rouler sur nos routes. Voilà. Donc, c'est toutes ces mesures-là prises qui font qu'on se retrouve malheureusement avec des accidents qui sont mortels et qui font beaucoup de mal. Je crois que le mal est tellement profond, le mal est très profond. Et aujourd'hui, il est de notre devoir, nous, en tant que gouvernants, de s'asseoir avec les intérêts avec les chauffeurs pour essayer de trouver quelles sont les solutions d'abord conjoncturelles à prendre pour faire cesser cet accident-là ou bien diminuer ces accidents-là. Et après, dans le long terme aussi, voir quelles sont les mesures structurelles qu'il faudra prendre pour que plus jamais ça, on se retrouve à décompter des morts sur nos routes. C'est une question qui est très sérieuse et je sais que le ministre des Transports est en train de réfléchir avec tout son département là-dessus, avec tous les acteurs du transport pour que vraiment ce à quoi nous sommes en train d'assister là, que ce soit vraiment un mauvais souvenir. Et j'espère bien qu'Inch'Allah, ici, ces mesures-là seront appliquées, seront applicables avec beaucoup d'efficacité pour que ce rythme d'assistance-là soit interrompu. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Pape Ibrahima Senghor, je rappelle que vous êtes membre du MONCAP, mouvement des cadres du parti PASTEF.